La nomination de M. Gabriel Attal en France, poste de chef de gouvernement au Premier ministre, et bien sûr la nomination d'un nouveau gouvernement français par le président Emmanuel Macron, et d'abord un fait interne à la France bien sûr, quelles sont les relations entre le Maroc et la France à la lumière de cette nomination ? D'abord pour les relations marocco-françaises, il faut dire qu'elles ont toujours été permanentes, je dis permanentes, avec toujours des perspectives d'avenir, permanentes, ce ne sont pas des relations linéaires, ce sont des relations qui sont toujours là, dans une permanence, malgré les crises qui surviennent entre les deux États, et il y a toujours eu, dans un moment des crises, qu'il y a eu des perspectives d'avenir pour trouver des solutions. Il est vrai que la relation entre le Maroc et la France qu'on est ces dernières années, surtout depuis trois ans, il n'y a pas de rupture, mais il y a un froid entre le Maroc et la France, et il y a eu dernièrement quelques signes de la France de voir sous le prisme marocain ce partenariat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un partenariat traditionnel entre le Maroc et ses partenaires traditionnels européens dans la France. Le discours de Sa Majesté qui avait parlé des amitiés des États avec le Maroc, ils sont là, nous le préservons, mais bien sûr, il faut qu'il soit sous le prisme de la question du Sahara marocain. Donc, cette vision-là, elle est très importante, ce paradigme-là, elle est très importante pour le Maroc. Maintenant, on peut parler de certains signaux peut-être positifs de la part de la France, qu'elle doit aller dans le sens de, je ne dirais pas maintenir les relations, les relations, elles sont toujours là, même s'il y a le froid. Il y a une communauté marocaine en France qui est très importante, il y a une communauté française en Maroc qui est très importante. Les relations économiques sont importantes, malgré ce froid. La France reste le premier partenaire économique du Maroc, il n'est plus le premier partenaire commercial, mais il reste toujours un partenaire économique. Mais pour que cette continuité reste, cette permanence, il y a des intérêts du Maroc qui sont là. Donc, ce changement de gouvernement au niveau de la France, peut-être avec les nouveaux signaux que nous voyons, avec une certaine... On dit que la France n'a peut-être pas changé la vision, mais allait sur la voie du Maroc, sur ce que demande le Maroc, parce que si nous sommes partenaires, nous devons être gagnants, tous les deux. Il y a possibilité qu'il y ait une nouvelle... Enfin, de nouvelles perspectives, je dirais, peut-être, nous l'espérons, de résolution de ce froid, de cet état de froid. En dehors de ça, le Maroc, il a des partenariats avec beaucoup de pays européens, de l'Atlantique, africains, bien sûr, et pays du Ménat, donc du Moyen-Orient, et surtout les pays arabes. Donc, ce nouveau changement, on espère qu'il apporte un changement qui soit positif pour les deux pays. parce que, je le dirais une dernière fois, le Maroc, il est dans le principe ou le paradigme du changement dans la continuité. La continuité, elle est là, mais il faut... La perception de l'autre change. Nous ne sommes plus dans une coopération, nous sommes dans un partenariat d'égal à égal, d'amis à amis. Donc, si nous sommes des amis, il faut nous traiter d'une manière égale et nous pouvons toujours aller de l'avant au vu de tout ce que nous partageons ensemble.